Bonjour les hypersensibles, alors aujourd'hui je vais vous parler des relations de flammes jumelles. On en parle énormément depuis pas mal d'années maintenant, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? La question mérite d'être posée. Alors en fait, il faut avoir conscience qu'au tout début du monde, pour pouvoir expérimenter la matière, il y a des entités, des âmes, qui ont choisi de descendre sur terre, et dans d'autres mondes aussi, bien évidemment, pour pouvoir justement progresser, grandir, expérimenter. Le but premier de tout ça, c'était vraiment d'expérimenter l'amour sous la forme de la matière, et pas seulement sous la forme de l'âme ou de l'esprit. Le souci, qui n'était pas prévu au départ, quand ces âmes ont accepté cette séparation, qui a été absolument d'une violence inouïe, c'est qu'elles ont engendré le manque de l'autre. Un manque absolument, mais comme un grand vide en nous, qui nous pousse finalement à rechercher l'autre pôle. Il y a toujours un pôle féminin, un pôle masculin, un plus, un moins, etc. Et on recherche l'autre, à travers toutes les incarnations qu'on a pu avoir, toutes les relations amoureuses qu'on a pu mettre en place, systématiquement, elles étaient orientées vers ça. Combler ce manque, retrouver cet autre, qui nous manque finalement plus que tout au monde, et que rien n'arrive à effacer ni à estomper. Comment on reconnaît une relation de flamme jumelle ? En fait, c'est assez marrant. Une relation de flamme jumelle, ça se reconnaît, même à distance, même par un téléphone, même par Internet, comme vous voulez, peu importe. C'est au niveau de l'énergie et de la vibration que ça se fait. Donc vous le savez de manière quasi immédiate. En fait, vous le sentez tout de suite. C'est comme si vous le reconnaissiez. Mais c'est un truc de fou. C'est « Waouh ! » C'est pas possible, je ne l'attendais plus, je ne le guettais plus, je ne le cherchais plus. C'est là, c'est lui, c'est maintenant. Et on se dit « Alléluia ! » Parce que dans la tête et dans le cœur, ça chante, c'est la joie, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Sauf que finalement, il va falloir casser le mythe de la relation romantique entre flammes jumelles, parce que c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus, parce que souvent, il n'y en a qu'un des deux, en fait, qui sait ce que c'est des flammes jumelles et qui cherche partout son autre. L'autre, il est bien un petit peu amnésique pour le moment, et il a encore besoin un petit peu de travailler tout ça, et d'avoir quelques synchronicités qui arrivent à lui pour le guider dans tout ça et lui éclairer un petit peu sa petite lanterne. Donc, il regarde le truc d'un petit peu loin, se disant « Oh yo, qu'est-ce qui m'arrive là ? » « C'est bizarre. » « Je vais faire entrer mon mental dans tout ça. » « Je vais essayer d'analyser, de décortiquer, de scruter. » Prendre un petit peu, parce que là, franchement, c'est assez flippant. C'est à trait de la nana ou du mec. On ne comprend pas trop ce qui se passe, et finalement, ça fiche la trouille et ça déstabilise énormément. Et puis, il y a l'autre. Il y a l'autre qui sait ce que c'est des flammes jumelles et qui cherche, ou qui a cherché, en tout cas de manière très active, bien souvent sans trouver, puisque les flammes jumelles se réunissent quand le moment est venu et pas parce qu'on l'a décidé, et qui essaye de son mieux de soutenir et d'envoyer de l'énergie de manière à élever le taux vibratoire pour que son autre arrive à accéder à ces infos qu'il a à l'intérieur de lui, en se reconnectant à son âme notamment. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que si celui qui est éveillé est prêt, c'est-à-dire dispo, la plupart du temps, l'autre, il n'est pas forcément dispo. Et là, du coup, il faut faire preuve d'une grande patience, d'une grande tolérance et d'encore plus d'amour, de lui envoyer encore plus d'amour, parce qu'il n'y a qu'en envoyant de l'amour que l'autre peut comprendre que la bonne direction, ce n'est pas forcément celle qu'il a prise et qu'il y a peut-être quelque chose de magique et d'encore plus chouette à vivre juste à côté. Et puis, il faut faire preuve de patience, d'énormément de patience, parce que ce n'est pas parce qu'on arrive dans l'équation comme un boulet de canon que pour autant, on est censé lui chambouler toute sa vie d'un seul coup au risque de le malmener. Il faut faire preuve d'écoute, d'une très grande écoute, parce qu'en général, ça, il arrive à le dire. En fait, il ne peut pas s'empêcher de tout dire, aussi bien ce qu'il vit en bien que ce qu'il vit en moins bien que ce qui est confortable pour lui ou même ce qui le blesse et ce qui le déstabilise. Et quand l'autre dit stop, va moins vite, j'ai peur, je ne comprends pas, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de temps, à un moment donné, il faut quand même se décider à l'écouter vraiment et à l'entendre. Parce que sinon, on prend le risque énorme de passer à côté de sa relation de flamme jumelle et de sa réunification. Donc, on l'entend, on lui laisse du temps, et voilà. Et donc, en fait, la relation de flamme jumelle, elle se déroule non pas d'un bloc où, ouah, magique, dala, comme dans les dessins animés, ça y est, il se voit, il se marie deux secondes après. Pas du tout. Vous avez un premier temps où c'est vraiment ses retrouvailles qui paraissent magnifiques, magiques, mais aussi étranges. À l'autre, il est bizarre et qu'il a besoin d'analyser. Dans un deuxième temps, vous avez ce qu'on appelle la nuit de l'âme où celui qui ne comprend pas trop, en règle générale, a besoin de comprendre, a besoin des fois de se séparer et de faire le deuil d'une relation précédente, a besoin de grandir, d'augmenter son taux vibratoire et de se préparer, finalement, à cette réunion-là. Mais où la partie de la flamme jumelle qui était avertie de tout ça et qui était déjà dans cette recherche et dans cet amour-là et même dans la projection de la réunion, en fait, doit aussi travailler sur elle. Parce qu'on a tous en nous des peurs, des peurs primaires, des peurs primordiales, que ce soit l'abandon, que ce soit le rejet, que ce soit le manque, que ce soit même des liens d'attachement. Enfin, il y a des choses à épurer, à travailler. Et en fait, il faut absolument que les deux travaillent en même temps, même si ce n'est pas les mêmes choses, même si ce n'est pas au même rythme. Mais il faut que ce travail, impérativement, se fasse. Pendant cette nuit de l'âme, où les deux, qui se sont plus ou moins reconnus, établissent des liens beaucoup plus distendus, en fait. Ça peut être un simple coucou de temps en temps, ça peut être même, des fois, pendant quelques jours, rien du tout, même si là, pour le coup, c'est d'une tristesse et d'une douleur qui doit être absolument phénoménale. Mais en tout cas, c'est vraiment... Enfin, si on l'appelle la nuit de l'âme, ce n'est pas pour rien, quoi. Et passer cette nuit de l'âme, quand les deux sont prêts, à ce moment-là, ils se retrouvent enfin. Et là, on parle de fusion. Parce que les deux âmes, les deux flammes sont prêtes pour ces retrouvailles, pour cette réunification. Et du coup, le bonheur est enfin au rendez-vous. La magie aussi, l'amour aussi, cet immense amour peut enfin être concrétisé. Et là, quand on parle d'eux, on parle d'une personne. D'une personne. Parce que deux flammes qui se retrouvent, c'est une âme qui retrouve son intégrité et qui peut expérimenter la matière, mais en tant qu'unité. Et plus en tant que séparation. Et ça, c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire à des âmes en incarnation à l'heure actuelle. Leur permettre de se retrouver, de grandir et de fusionner. Et moi, aujourd'hui, je vous souhaite de très très belles retrouvailles avec vos flammes jumelles. Je vous souhaite plein plein d'amour et plein de bonheur. Allez, à très très vite. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez, vous vous abonnez ou alors vous venez me retrouver un petit coucou sur mon site internet veronique-vauclair.fr Allez, bisous du cœur. À bientôt.